Merci pour votre présence et merci aux participants et participantes à cette table ronde pour la première occurrence de notre salon consacré à la poursuite d'études après la licence ou en tout cas après l'L2, L3. Donc nous allons discuter dans un format assez court de l'insertion professionnelle des étudiants de SHS, de sciences humaines et sociales, à Arlette, enfin l'ensemble finalement des filières qui nous intéressent. On va parler de deux ou trois d'entre elles. Alors, nous avons à cette table, je vais suivre l'ordre alphabétique et puis ça tombe bien puisque nous allons commencer par Marie Griffon, qui est étudiante en master 2 professionnel ingénierie des projets culturels et interculturels. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Également membre de l'association Cultivaction qui est l'association de votre filière et dans laquelle vous développez un certain nombre d'opérations. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Ensuite, David Mosa, étudiant en master 2 recherche en arts plastiques, également actif sur le plan associatif dans votre filière, et aussi qui participe régulièrement aux actions d'information du POSIP. On est en particulier salons lycéens et donc qui est très sensibilisé aux questions d'études, de poursuite d'études, d'insertion. Marc Prévost, de l'agence spectacle de Pôle emploi, qui travaille notamment avec la filière théâtre à Bordeaux 3, mais pas seulement. Et nous sommes en train de... Enfin, nous participons aux discussions sur un contrat de service, sur une convention associant plus étroitement en diverses filières de Bordeaux 3 à votre agence, à Pôle emploi. Et enfin, Michel Vall, directeur de l'entreprise Experts Ingénierie, donc une entreprise spécialisée en ingénierie industrielle. Vous pourrez nous en dire un petit mot tout à l'heure. Membre actif du club d'entreprise de Mérignac. Et par ce biais-là, si je puis dire, puisque le club d'entreprise est partenaire, et Michel Vall, personnellement, est partenaire depuis le début de l'opération littéraire en entreprise, dont on dira peut-être un petit mot tout à l'heure, mais pour situer, ou rappeler, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà, c'est une opération qui vise à faciliter le départ en stage d'étudiants de filières typiquement littéraires, filières dans lesquelles habituellement, justement, il y a peu ou pas du tout de stages, soit qu'il n'y ait pas de stages obligatoires, ce qui est le cas de la plupart des licences, soit qu'il n'y ait pas de faibles pratiques dans les stages dits d'orientation. Et cette année, nous sommes à la troisième année de cette opération, nous allons nous focaliser maintenant sur les masters, en particulier les masters recherche des filières littéraires, qui là encore, n'ont pas de stage obligatoire, ou envoient peu leurs étudiants en stage dits d'orientation. Alors, si vous le voulez bien, et au passage, vous pourrez en profiter pour rajouter quelques précisions au bref portrait que je viens de faire, pour vous gagner un petit peu de temps. Alors, on va commencer, on va organiser cette table ronde autour de trois questions, si vous voulez bien, on va commencer très classiquement par la première. Et la première d'entre elles, c'est tout simplement, à votre avis, quelles sont les compétences clés, éventuellement la compétence clé, des étudiants issus de nos filières, alors je pense que pour Marie et David, c'est évidemment particulièrement vos masters respectifs qui sont intéressants à préciser, et quelles sont ces compétences qui peuvent intéresser plus particulièrement les employeurs, que ce soit déjà dans le cadre des stages, mais aussi au travers d'un futur emploi. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être commencer par les étudiants, et puis on aura justement le complément, la lecture intéressante à la fois de M. Prévost, de Pôle emploi, et puis surtout d'un chef d'entreprise. Alors, Amstramgram, allez, Marie, si vous voulez bien. Les compétences, moi je parlerais surtout pour le master IPCI, qui est issu de la filière lettres, en fait. Donc c'est un master spécialisé lettres, mais un master professionnel. Et je pense que l'un des avantages, c'est justement d'allier ce côté vraiment un peu recherche littéraire avec des cours vraiment axés sur la littérature et des choses très, sur la langue, assez poussées. Et en même temps, avoir une formation professionnelle type cours de gestion, cours de compta, très pragmatique et très professionnelle. Et donc le mélange fait que, je pense que ça peut être un avantage pour notre futur. Oui, plutôt qu'une compétence clé, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, il y a un portefeuille de compétences, mais qui est organisé autour de ce qui fait le cœur de ce métier-là. C'est le rapport aux objets littéraires, culturels. Voilà, et le mélange entre ce rapport à la langue et à l'écriture, et en même temps, cette pratique plus professionnelle pour l'insertion un peu après. D'accord. Alors, David, vous, vous êtes dans un master d'e-recherche, mais vous avez peut-être un discours assez proche. Comment vous présenteriez les choses ? Oui, après, donc, effectivement, concernant les masters en art plastique, parce que je dis les masters parce qu'effectivement, on a le master recherche, donc visant justement à poursuivre sur la voie de la recherche pour un doctorat, par exemple. Après, il y a effectivement le master enseignement pour tout ce qui est métier de l'enseignement, concours, CAPES, agrégation, et le master également pro, action artistique, action sociale, donc qui vise justement à pouvoir travailler dans des structures avec des personnes, que ce soit des personnes handicapées ou que ce soit avec des enfants, donc voilà, où on fait justement sortir le contexte de la création universitaire au-delà justement de l'université. Voilà, donc après, au niveau des compétences, justement, puisque c'était la question posée, effectivement, il y a une continuité finalement par rapport à la licence ou les différentes écoles qui, justement, peuvent permettre l'équivalence ensuite en master, et donc justement de pouvoir, disons, se rendre autonome par rapport à sa propre pratique artistique, effectivement, donc souvent, on amène l'étudiant justement à pouvoir rentrer un petit peu plus dans sa création et être, disons, plus dans l'intention artistique, ainsi que dans sa démarche théorique, enfin conceptuelle, démarche artistique. Voilà. Très bien, merci. Alors, M. Vall, comment percevez-vous ? Il y a, d'une part, peut-être déjà en réaction à ce qui vient d'être dit, mais aussi de votre expérience, si je puis dire, au quotidien, et pas seulement, d'ailleurs, au travers de l'ITERA en entreprise, même si ça fait partie. Oui, au-delà, bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard, je pense. Alors, évidemment, Bordeaux 3, ou SHS, peu importe l'intitulé qu'on utilise, c'est un nombre important de filières, et en réalité, un nombre important de spécialités, de compétences que je ne maîtrise pas, pour la plupart, en tout cas pas bien du tout, à part une langue et par-ci, par-là, mais voilà. Moi, j'étais bien content d'entendre ce que vous avez dit, parce qu'il y a d'abord le mélange des genres. Alors, ce n'est pas dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est la compétence, on va dire, fondamentale, qui est la spécialité de la filière licence maîtrise, donc, dans ton cas, les lettres, dans ton cas, les arts, plastiques, mais avec quelque chose qui commence à ressembler à « je me débrouille tout seul ». Alors, donc, ça veut dire « je me débrouille dans un environnement qui n'est plus du tout l'environnement de l'université, mais qui est l'environnement extérieur ». Et en fait, il y a un point qui reprend un peu ce que j'avais dit lors de la coïncidence, mais au-delà des savoir-faire qui existent, a priori, quand on est en Master 2, et quand on finit ça, que ce soit Master Recherche ou Master Pro, on a acquis des connaissances, voire des compétences, des savoir-faire, très bien. Ça, c'est la spécialité. Ce qui, moi, me tient à cœur, c'est les savoir-être. C'est arriver dans un environnement professionnel, au-delà des compétences qui sont le socle de tous les gens qui sont recrutés dans ces entreprises-là. La différenciation qu'on peut espérer avoir, chacun, dans sa carrière, en tout cas dans son début de carrière, c'est les savoir-être qui vont les apporter. C'est la capacité, alors, ce que j'appelle la capacité à apporter la contradiction, et pas l'opposition, mais la contradiction dans le fonctionnement, dans son métier, donc, que l'on commence à apprendre dans son premier emploi, en particulier dans des situations qui sont pratiquement quotidiennes, de « j'ai un problème à résoudre ». Si tout le monde, alors je reprends l'environnement entreprise, on va dire industriel, justement, pour marquer la différence. Ce que j'ai déjà dit, par ailleurs, c'est malheureusement le type de recrutement très monolithique, très boîte et case, filière, qui existe toujours, mais qui se transforme tout doucement, et dans lequel, effectivement, l'œil extérieur, la compétence autre, est intéressante, mais au-delà de ça, la capacité d'étonnement, en fait. En fait, on fait, de plus en plus, on demande à des gens qui sont recrutés, quels que soient les postes, alors plutôt sur des postes de management, donc des gens qui ont un peu d'expérience, on leur demande au bout de la période d'essai, en gros, au bout de 3 mois, 6 mois, de faire un rapport d'étonnement. Quand on lit les rapports d'étonnement, on est très étonné. Voilà. Donc ils portent bien leur nom. Je ne vais pas dire de méchanceté, mais en général, il n'y a pas beaucoup d'étonnement dans les rapports. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cultures très standardisées. Donc je reviens toujours sur le même thème, c'est qu'on recrute des... Alors, pour ma part, ce qui m'est déjà arrivé, des ingénieurs ou des techniciens dans des filières techniques, que ce soit le monde de la mécanique, de la métallurgie, pour des secteurs comme l'aéronautique, tout à fait au hasard. Et on recrute des gens qui ont des formations très similaires, des expériences très similaires, voire identiques, et qui ont des réflexes et des comportements, donc des savoir-être, qui se ressemblent beaucoup. Et donc je sais bien que ce n'est pas ça qui apporte la richesse et la diversité. Et malheureusement, le rapport d'étonnement est étonnant parce qu'il manque d'étonnement. Donc ce qui m'intéresse, pour finir là-dessus, c'est bien la capacité, à travers la découverte d'autres choses que sa spécialité, et donc l'environnement de la spécialité, la capacité à s'étonner et à contredire aussi, à apporter donc de la richesse. Est-ce qu'une façon, peut-être un peu de résumer ça, serait de dire qu'un des atouts des formations universitaires, c'est en particulier de développer à la fois une certaine curiosité intellectuelle, c'est-à-dire savoir regarder au-delà, en tout cas, moi en tant qu'enseignant, c'est ce que j'essaie de développer chez mes étudiants, et puis aussi un certain sens critique, c'est-à-dire ne pas en rester à une vision première des choses ou un discours entendu. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est au-delà du technicien qui va savoir pratiquer et utiliser, pas tout à fait les yeux fermés, mais presque tel outil de conception, assisté par ordinateur. Très bien, sauf que la pièce, elle fait un millimètre ou elle fait 50 mètres, elle est à la même dimension à l'écran. Donc ce qu'on lui demande, c'est d'être capable de la visualiser au-delà de l'écran. Et c'est exactement la même chose pour d'autres types de formations, c'est au-delà du concept, de visualiser, voire de toucher idéalement, bien sûr, mais d'aller au-delà du concept et donc de la connaissance acquise pour aller vers le concret. Monsieur Prévost, dans les métiers sur lesquels vous travaillez, qui sont donc les métiers du spectacle et plus particulièrement, je ne sais peut-être pas focaliser, mais vous allez nous préciser, mais selon vous, qu'est-ce qui dans les formations universitaires constitue un ou des atouts particuliers par rapport à ces métiers-là ? Donc je vais effectivement parler des métiers du spectacle, mais j'étais conseiller avant dans d'autres agences, donc je vous ai aussi des connaissances sur d'autres métiers, donc il n'y a pas de souci. Le principal atout des personnes qui sortent de formation, en particulier de formation universitaire, c'est qu'ils ont déjà accès à une base de connaissances qui est établie, donc ça évite cette perte de temps et cette incertitude qu'ils peuvent avoir, même si après ils vont y être confrontés tout le reste en leur parcours, au complexe de la personne qui s'est auto-formée ou qui n'a pas eu de formation initiale. Après, ils se rendent compte assez vite qu'il y a une différence entre les connaissances théoriques qui sont apportées à la fois à l'université, mais à la fois véhiculées par la législation, et puis les pratiques dans les métiers. Donc après, c'est effectivement la présence sur le terrain qui va faire qu'ils vont valider ces informations qu'ils ont pu avoir et qu'ils vont adapter leurs connaissances aux réalités des métiers et du terrain. L'autre avantage aussi des formations universitaires, c'est qu'en fait, on leur apprend à aller à la source de l'information, on les aide à repérer ces ressources, et en fait, ils y ont assez naturellement recours, et du coup, ça crée à mon avis une réelle différence entre des personnes qui ont abordé les filières artistiques ou même d'autres filières. Parce qu'il y a ce réflexe d'aller chercher l'information, d'aller l'explorer, de cultiver une curiosité, qui est effectivement très importante, et puis après d'aller la confronter à la réalité du terrain, et de travailler ces concepts, et de les faire évoluer, etc., et d'être en même temps producteur de savoirs. Tout ça, à mon avis, ce sont des qualités des personnes qui ont suivi des formations en sciences humaines, et tout ça. Voilà, c'est l'alliance entre les pratiques, mais des pratiques fondées sur des connaissances, comme on dit souvent, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, le socle fondamental, c'est-à-dire des acquis, finalement. On pourrait rapprocher ça de ce qu'on peut dire des étudiants, par exemple, de filières langues. Alors, nous n'avons pas pu réunir aujourd'hui, autour de cette table, avoir un étudiant de filière langue, mais j'ai souvent dit, puisque moi-même, je suis dans un master qui recrute beaucoup en langue, de dire, les étudiants en langue, non seulement ils connaissent la langue, les étudiants chinois, non seulement ils connaissent le chinois, mais ils connaissent les chinois, c'est-à-dire c'est la dimension culturelle, la dimension connaissance. Donc, on retrouve ça dans les filières artistiques, c'est-à-dire, c'est pas seulement des pratiques, mais des pratiques assises sur des connaissances fortes. Oui, et je pense même qu'au-delà de ça, même dans les filières universitaires scientifiques, on retrouve aussi cette capacité à... Ce rapport, en fait, à la connaissance, et cette capacité à essayer de la mettre en action, et de l'expertiser, et de faire avancer comme ça, ces connaissances. Alors, pour, on va dire, une formule classique, puisque vous avez le micro, si vous voulez bien, on va enchaîner avec vous sur la deuxième question, c'est la question de chacune et chacun qui peut faire part d'une expérience qui l'a plus particulièrement marquée. Alors, on verra, évidemment, avec David et Marie, leurs expériences en tant qu'étudiants, apprenants, stages ou autres, ou leurs activités dans l'association. Vous, dans les gens que vous accompagnez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marquée vis-à-vis d'étudiants issus de diplômés, issus de nos filières ? Alors, issus des filières, je n'ai pas forcément travaillé à la question, mais je sais qu'en fait, un des sujets qui me tient les plus particulièrement à cœur, je ne suis pas du tout danseur au départ, pas même prédisposé ou quoi que ce soit. Dans l'équipe, on est plusieurs collègues, chacun, on n'est pas spécialisé sur un métier, mais chacun a essayé de faire l'effort de s'approprier un secteur, une discipline. Apparemment, moi, j'ai remplacé une collègue qui était sur le secteur de la danse, donc je me suis... Vous êtes mis à la danse. Non, pas mis à la danse, mais je vais se signer au pas, on va dire. Et donc, du coup, je me suis intéressé au parcours, justement, des artistes chorégraphiques, et en particulier, plus particulièrement, à la question des reconversions pour les danseurs. Et en fait, dans ces compétences, en fait, c'est là où, à mon avis, à ce moment précis et crucial de la reconversion, pour un métier qui est fait de passion, et d'exigence et de discipline, qui a fondé 20 ans de parcours, voire 25 ans, de vie avec une identité professionnelle et une identité personnelle. C'est dans les exemples que j'ai, on va retrouver des personnes qui sont allées sur les métiers de la restauration avec un réel plaisir qui se manifestait physiquement pour ces personnes. Ils sont allés piocher dans le goût qu'ils ont sur la présentation d'eux-mêmes en spectacle pour... La mise en scène du lieu. Alors, la mise en scène du lieu, mais aussi, en même temps, l'arrivée des plats, la présentation. Voilà, ils ont réussi à mettre de ce qui faisait l'essence de leur métier ou ce qui, en tout cas, leur apportait ou leur procurait le plus de plaisir dans des métiers qui, a priori, au départ, n'ont pas grand-chose à voir. Voilà, après, ça, c'était vraiment l'exemple le plus flagrant sur un parcours de reconversion qui me paraissait presque hasardeux, mais qu'effectivement, la personne assumait complètement, à tel point que le Centre national de la danse a pris son exemple. On a fait plusieurs exemples vidéo avec d'autres personnes d'autres régions pour pouvoir témoigner de cette capacité à l'épuiser dans des qualités de la personne et dans ce qu'elle a mis en œuvre dans son métier sur des possibilités de reconversion. Je pense qu'en fait, dans les filières artistiques, universitaires, des sciences humaines et tout ça, en fait, il y a cette même capacité à utiliser des connaissances qui ont été approfondies, creusées et que, du coup, on va simplement soit adapter dans un secteur en y apportant une touche qui va être complètement personnelle et qui, justement, peut être la source d'un réel potentiel de développement parce que ça fait vraiment un parcours qui est atypique et qui marque complètement la pratique que la personne va avoir de ce métier-là. Mais cette question de la reconversion, c'est vrai que c'est important. C'est important, c'est d'ailleurs une des raisons qui a amené à la création de la licence danse chez nous, avec le CEFEDEM, c'est d'être une des possibilités de reconversion au travers d'un apprentissage universitaire, notamment, justement, revenir aux connaissances fondamentales pour des personnes qui... Parce que c'est vrai que la danse, c'est un des métiers artistiques où se pose, même peut-être le plus cruellement, parfois, la question de la reconversion. C'est un parcours obligé. On sait très bien qu'une personne ne va pas danser jusqu'à 72 ans. Il y a des gens qui font du théâtre jusqu'à 80 ou 90 ans, mais la danse est difficilement envisageable. Surtout qu'en plus, il y a des risques professionnels importants. Il peut y avoir des incidents de parcours qui fassent que le parcours retourne au cours. Dans les autres possibilités de reconversion, il y a aussi tous les métiers autour du corps, de la discipline alimentaire, etc. Puisque, en fait, c'est les personnes qui ont travaillé ces questions-là tout au long de leur parcours professionnel. Et donc, du coup, c'est des connaissances, des compétences qu'ils ont acquis et qu'après, ils vont valider par des diplômes. Donc, on va en retrouver beaucoup dans les métiers du massage ou du soin corporel. Voilà, la néothérapie, tous ces... Voilà, bien sûr. Bien, merci. David, alors, sur la question de l'expérience personnelle marquante, je suis sûr qu'il y en a plein, bien que vous soyez très jeunes. Qu'est-ce que vous nous diriez principalement ? Alors, écoutez, si je prends, disons, des expériences professionnelles au sein, disons, du master, par exemple, je pense notamment au workshop. Donc, workshop, c'est un mot en anglicisme, ce qui veut dire atelier de création et d'expérimentation. Donc, en fait, c'est justement organisé par la filière, en fait, par les enseignants, avec un directeur ou une directrice pédagogique qui va justement inviter un artiste plasticien ou une artiste plasticienne à venir travailler avec les étudiants de master autour de son projet. Voilà, donc, ça a été le cas me concernant, il y a deux ans de ça, avec Hélène Sorbet, notamment, professeure des universités en arts plastiques, qui avait invité Anne-Laure Boyer, un artiste plasticienne qui travaille sur les problématiques du paysage, de la photographie. Et nous avions travaillé, donc, au parc de Tanaïs à Blanquefort, voilà, pour le citer, où nous avions, justement, donc, la démarche était de coloniser, disons, les murs d'un ancien barraquement militaire pour le recouvrir, en fait, d'une tapisserie au motif végétal. Vous voyez, ces tapisseries un petit peu très kitsch des années 60-70. Voilà, donc, finalement, dans une idée de trompe-l'œil, voilà, donc, d'entropie, voilà. Bon, et tout ça, finalement, c'était une expérience qui était assez enrichissante, quand même, il faut le dire, parce que, bon, c'est vrai que ça permet aussi de, disons, de montrer un peu son savoir-faire et, en même temps, de pouvoir aussi se confronter et rentrer aussi dans la démarche d'un artiste reconnu pour, justement, voilà, il y a tout un travail là-dessus de, bon, il ne faut pas, on pense forcément au travail définitif de l'œuvre et il y a un travail, avant ça, bon, voilà, de manuel et qui, voilà, qui... J'imagine aussi la gestion d'un certain nombre de contraintes pratiques. Bien sûr, bien sûr. Au-delà de la question de l'œuvre, des contraintes d'installation, bien sûr, tout à fait. De sécurité sur un lieu. Tout ce qui concerne des heures in situ, sur le lieu même, donc, forcément, qui prennent sens dans un lieu, ça demande énormément de choses. Bon, le climat, voilà, s'il se met à pleuvoir, bon, mais forcément, il faut trouver un moyen de repli et pouvoir, justement, consacrer ce temps à autre chose. Bon, voilà, c'est des choses, bon, qui... Il y a énormément de diversité là-dedans, dans un petit événement comme ça. Même si ça paraît petit événement, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent se greffer et qui en donnent, justement, une certaine dimension. Voilà. Après, effectivement, donc, on incite aussi, bon, en ce qui concerne les arts plastiques, à ce qu'il y ait aussi une autonomie, justement, donc, pouvoir aussi se détacher, en fait, du contexte pédagogique. Donc, pour ça, il y a les associations qui existent. L'association Friction, me concernant, donc, dont je suis le responsable, donc, là, nous sommes, par exemple, sur un événement assez important, donc, Friction, l'exposition Friction, donc, le deuxième volet, puisqu'il y avait eu le premier volet organisé à la Maison des Arts de Bordeaux-Trois il y a deux ans de ça. Et donc, il y aura lieu au Forum des Arts de Talence. Voilà, donc, c'est aussi une nécessité de pouvoir sortir aussi de l'université, en gardant, bien sûr, un lien, c'est bien évident, mais, justement, de pouvoir se rendre autonome et montrer, finalement, les compétences et aussi aller voir au-delà de ses propres compétences, justement, pour, justement, développer et faire rayonner, justement, la création universitaire au-delà de l'université. Très bien, merci. Marie, qu'est-ce que vous souligneriez ? Vous aussi, vous êtes très engagée dans la vie associative. Oui, je pense que je parlerai aussi de la vie associative, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir l'association à côté des études universitaires, parce que, là, nous, on a une association issue du master, mais c'est un lieu où on peut vraiment faire des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire dans le cadre universitaire. Et donc, nous, par exemple, l'année dernière, on a monté une exposition à deux, chose qu'on ne nous apprend pas du tout dans le cadre du master, parce que c'est plus axé sur l'organisation de projets et sur la réflexion sur les projets culturels en général, mais pas vraiment sur les expositions, plus sur le spectacle vivant. Et donc, l'année dernière, on a fait un projet d'exposition à la Maison des Arts de Bordeaux 3. Et donc, on a fait tous les projets de montage de projets, donc, recherche de subvention, travail avec l'artiste. Après, il y a eu tout le travail de montage d'exposition, de démontage. Et j'ai trouvé vraiment cette expérience intéressante, déjà, parce que je n'avais jamais eu ce type d'expérience avant. Et c'est très enrichisseur de le faire par soi-même et de chercher vraiment des solutions sans... On a eu l'aide des anciens de l'association, mais on a vraiment cherché à le faire par nous-mêmes. Et cette espèce de recherche un peu autonome, ça permet un apprentissage un peu différent qui est intéressant aussi dans le cadre associatif. Très bien. Oui, je sens qu'il va y avoir de l'association entre les associations. Là, vous avez des choses à faire ensemble, finalement. Voilà. Action, friction. Michel Vall, qu'est-ce que vous souligneriez, vous, dans vos différentes expériences ? Je vais en prendre deux. Il y en a une qui est un petit peu connu ici. C'est le tutorat d'un étudiant en lettres en anglais, plus précisément, et qui, effectivement, à qui j'ai essayé d'apporter un peu d'aide dans la recherche de stage, le suivi du stage, la réalisation. Et puis, en parallèle, non pas recherche d'emploi, parce qu'on n'en est pas encore là, mais la concrétisation de sa recherche de master. Et, alors, je n'ai pas eu de nouvelles, j'attends un retour, mais il est au Pays de Galles, il est effectivement dans son master de traduction anglais au Pays de Galles. Bon, voilà. Quand on sait que c'est un garçon qui part ailleurs à un handicap physique, il a surmonté un certain nombre de choses pour, effectivement, arriver à ça, probablement un peu grâce au tuteurat dans le cadre de littéraire en entreprise, donc, surtout pas lâcher ce genre d'action. On ne lâche pas. C'était un deuxième exemple, alors qui ne concerne pas Bordeaux 3, mais vous verrez que c'est vraiment un parallèle intéressant. Il s'agit d'un, alors il n'est plus étudiant puisqu'il a terminé, de Sciences Po qui a fait un master pro qui est en alternance à la mairie de Mérignac. Donc, jusque là, on est dans un environnement une université ou formation et collectivité. Et puis, progressivement, à travers son alternance à la mairie de Mérignac, il s'est trouvé en lien avec le club des entreprises de Mérignac. Et finalement, c'est lui qui nous a vraiment beaucoup aidés. Vraiment, c'était le chef de projet de la constitution de notre commission tremplin qui est cette fameuse passerelle, ce tremplin, donc, entre le monde le monde de l'enseignement et le monde des entreprises au sens très large du terme, dans les deux cas très larges parce qu'on s'adresse aussi bien à des collèges, des lycées que des universités ou des écoles d'ingénieurs, des juniors entreprises et de l'autre côté, en priorité, les entreprises du club de Mérignac. Donc, c'est d'arriver à trouver toutes les occasions. Alors, j'espère qu'on parlera de ça à la prochaine question, je pense. Mais en tout cas, trouver toutes les occasions pour ce que les étudiants, quels que soient leurs cursus, en réalité, qu'ils soient en cursus technique, littéraire ou peu importe lesquels, et SHS pour couvrir l'ensemble de la panoplie, qu'ils aient l'occasion d'être au contact du monde du travail. Alors, je ne serai pas trop insisté sur l'aspect entreprise parce que c'est connoté avec une certaine restriction. Donc, c'est un mot avec lequel il faut faire très attention. Je préfère parler du monde du travail et donc trouver tous les moyens des associations, des stages, bien sûr, des projets, des formations en alternance, tout ce qui peut permettre à un étudiant, à un moment de sa formation, plutôt à des moments particuliers tout de même. Bon, la première année, L1, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure année et on n'est pas tout à fait prêt quand on a tout juste 17, 18, 19 ans. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a, à mon sens, des moments importants, précis, dans le cycle de formation au moment pendant lesquels il est vraiment fondamental d'accéder à des contacts avec le monde du travail. Alors, je suis heureux que vous soulignez ça parce que c'est évidemment une chose en particulier que le POSIP essaie de développer puisque, comme vous le savez, alors je rappelle brièvement, je n'ai pas à faire une conférence là-dessus maintenant, mais que nous avons développé en particulier à partir de cette rentrée 2011, la généralisation de l'accompagnement des étudiants dans leurs projets professionnels. Et c'est vrai que cette mise au contact du monde du travail, comme vous dites, moi-même, je suis souvent un peu gêné par la référence classique aux entreprises. Je dis toujours, ben oui, il y a le monde associatif, il y a les collectivités, il y a des filières chez nous, en particulier celles dans lesquelles je suis, qui sont très branchées sur le monde des collectivités et de l'administration publique en général, mais c'est vrai que cette mise au contact, alors vous l'avez dit, mais on l'a vu tout à l'heure, finalement, vous parliez, là, Marie et David, et moi je vois dans d'autres formations, l'importance qu'ont les mises en pratique. Il y a des formations, les formations en aménagement, on a une pratique très ancienne, c'est même dans notre charte d'enseignement de ce qu'on appelle les ateliers d'application. En infocom, ils ont des missions tout au long de l'année, c'est même en infocom qu'ils ont lancé la junior entreprise de Bordeaux 3, donc c'est vrai que cette mise au contact, mais comme vous l'avez dit, bon, il faut trouver la bonne articulation. Alors, en dehors de, ou au travers de cette question que vous avez soulevée, qu'est-ce que vous vous souligneriez comme vraiment chose sur laquelle l'université devrait vraiment mettre l'accent, j'allais dire, mettre le paquet, de façon un peu triviale, pour améliorer les possibilités d'insertion des étudiants. Oui, c'est une vaste question qui dépasse Bordeaux 3. Vous avez deux minutes. Voilà, merci, qui dépasse Bordeaux 3 très largement, mais en tout cas qui concerne le monde de l'enseignement, on va l'appeler comme ça, et en faisant quelques parallèles triviaux avec des écoles, par exemple, l'école d'ingénieurs qui depuis très longtemps ont instauré des stages longs à des moments aussi très particuliers de la formation. En tout cas, au-delà de ça, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais je le redis et je le répéterai tout le temps. Vous savez que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. L'art de la répétition, tout à fait. Et plutôt, alors c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de moments particuliers, je pense que c'est vraiment, en tout cas dans un premier temps, L3M2, d'arriver, d'une manière ou d'une autre, à des stages obligatoires. Je l'ai dit, je le répète, bien d'accord. Ça concerne énormément d'étudiants. Donc forcément, des besoins en stage qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits. Donc il ne faut pas se voiler la face. Le monde du travail a aussi beaucoup d'efforts à faire pour offrir des stages à ces étudiants. C'est donnant-donnant. C'est 50-50. Il n'y en a pas un plus mauvais avec l'autre, ni meilleur. Les deux ont le devoir, me semble-t-il, de se rapprocher pour que, de façon moins artificielle et donc un petit peu plus naturelle, un étudiant qui finit une licence pro ou pas pro, d'ailleurs, peu importe, ou un master pro qui finit un master recherche, a eu l'occasion de faire au moins un stage de, au minimum, à mon sens, deux mois. C'est plutôt des stages de trois mois qui commencent à être véritablement intéressants. Ça correspond d'ailleurs assez bien à ce qui se passe dans l'alternance. Ce n'est pas une invention de ma part. Et qui, naturellement, au sortir de sa formation et après avoir vécu cela, se sent beaucoup plus prêt et beaucoup moins éberlué face au monde du travail et va, comme par hasard, s'adapter plus facilement, mieux répondre aux exigences et, de la même manière, le monde du travail va l'accepter plus facilement. Mais, fort heureusement, toutes nos licences pro, tous nos master pro ont des stages obligatoires et même, en master, beaucoup de master ont un stage obligatoire dès la première année. C'est vrai que la question qui se pose et qui s'est posée chez nous, c'est, est-ce qu'on généralise un stage obligatoire en licence, dite généraliste, c'est-à-dire non professionnelle et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas imposé de stage obligatoire dans toutes les licences, c'est une réflexion qui a été faite par de nombreux collègues, une réflexion que nous avons faite au niveau national, puisque pendant un temps, j'ai présidé le réseau national de l'orientation et de l'insertion, et c'est une réflexion que nous avons faite, c'est le problème du marché du stage, c'est-à-dire comment trouver suffisamment de stages intéressants pour tous ces étudiants. Alors c'est vrai que, comme vous le dites, en fait, c'est quelque chose qu'il faut construire, c'est-à-dire on ne peut pas dire du jour au lendemain que tous les étudiants de licence doivent faire un stage parce qu'il y a aussi le problème de l'organisation des équipes pédagogiques qui ne sont parfois pas tellement préparées à la gestion des stages, je ne parle pas de la gestion administrative, je parle de la, j'allais presque dire de la gestion commerciale, c'est-à-dire de la relation avec le monde du travail. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Ça peut passer par des filières qui sont déjà préparées à ça comme des clubs d'entreprise. Les clubs d'entreprise, s'ils se constituent, c'est qu'a priori les adhérents, ce sont des gens qui souhaitent aller un petit peu au-delà de leur quotidien. Ça, c'est un point positif. Dans ces clubs, il y a des gens qui sont attachés également à ce qui se passe dans le monde de l'enseignement. C'est un deuxième point. Évidemment, ça ne représente pas forcément 10 000 stages. Il y a du chemin à faire, c'est certain. Mais il faut l'entamer. Il faut essayer en marchant qu'on avance. Tout en parallèle et non pas, évidemment, avoir, je suis bien d'accord, un système centralisé français qui dirait stage obligatoire à toutes les distances s'ils n'ont pas de diplôme. Évidemment, on aurait quelques difficultés à délivrer des diplômes au bout du compte. Il faut le prendre autrement. Il faut le construire. Mais à mon sens, cette généralisation-là, c'est le stage. C'est le bon prétexte, c'est le bon moyen pour toucher pas seulement du doigt, le monde du travail. Oui, être immergé, c'est ça. Marie, comment répondez-vous à cette question vaste, comme l'a dit Michel Valle ? Il y a beaucoup de solutions mais sur la question des stages, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que c'est une question assez compliquée parce que nous, on doit faire des stages dans le cadre de nos formations. Notamment au niveau des rémunérations et du stage comme solution de facilité, des fois, il y a des choses un peu trop évidentes qui ne le sont pas et je pense qu'il faudrait aussi travailler sur l'encadrement du stage justement à ce niveau-là. Mais sinon, je voulais parler aussi des annuaires des anciens élèves parce que nous, on a commencé avec l'association à établir un annuaire parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour vraiment lier le monde de l'entreprise où sont les élèves de Master Pro, par exemple, qui sont vraiment dans le monde de l'entreprise et qui n'ont plus aucun rapport avec l'université ou notre formation et du coup, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à développer pour justement ce lien avec le monde professionnel et notamment au niveau des stages, créer vraiment des liens intéressants. Créer ou recréer du lien, en fait, c'est pour utiliser un mot qui a priori est très bateau mais qui a fait sens, c'est la question du réseau, c'est-à-dire comment développer un réseau qui assure ce lien entre les promos anciennes, les promos récentes et d'arriver même à ce qu'on appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire au moment où on commence à avoir des diplômés qui sont intervenants, voire qui deviennent enseignants et qui créent cette boucle. Et dans cette idée aussi, on a fait un annuaire des stages avec les stages qu'on fait l'ensemble des élèves du Master dans les différentes entreprises ou lieux institutionnels pour aussi étendre ce réseau et essayer de mettre à bien les stages, justement. David, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors effectivement, question large, donc je vais essayer d'avoir une réponse synthétique malgré tout. Oui, au regard déjà du projet professionnel de l'étudiant présent maintenant dans les années de licence, c'est vrai qu'effectivement, si je parle pour les arts plastiques, c'est vrai qu'il serait bon d'avoir quelque chose qui vient de se rattacher à la formation du Master en ce qui concerne les stages. Bon, effectivement, il y a les associations qui, effectivement, sont là pour, justement, comment dirais-je, inciter à cette autonomie et aller voir un petit peu au-delà. Et par exemple, si je pense à une organisation d'exposition, par exemple, organiser une exposition en partenariat avec une institution artistique, c'est aussi la possibilité de faire des découvertes professionnalisantes, etc. Ça, c'est professionnalisant. C'est vrai que je peux en parler. Effectivement, c'est vrai que, bon, des stages pendant les années de Master, ce serait effectivement d'autant plus intéressant parce qu'effectivement, les attentes pédagogiques, les exigences pédagogiques ont aussi des limites. Ils ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas possible. Et effectivement, s'il y avait justement des stages prévus en Master, justement au regard des projets professionnels de l'étudiant qui se passent déjà en licence, ça permettrait justement de pouvoir insister sur cette part d'autonomie chez l'étudiant pour aller dans ce monde du travail. Je pense que ce serait vraiment très, très bien. C'est vrai que c'est quelque chose que nous ne sommes pas arrivés à faire pour cette nouvelle version de l'offre de formation. J'allais dire, je plaide un peu coupable puisque ça relève de mon domaine, les stages. C'est d'arriver à persuader tous nos collègues responsables de Master, y compris les Master Recherche, de généraliser le stage dans le cursus. Alors c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'opération littéraire en entreprise, maintenant, on la focalise sur les Master Recherche parce qu'on sait que c'est là qu'il y a un déficit et on sait que les Master Recherche ont aussi besoin, d'ailleurs, comme on le fait avec les doctorants, en doctorat, on essaie de stimuler le développement des stages et ça commence à bien marcher parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on fait un Master Recherche qu'on n'a pas besoin, bien au contraire, de se confronter à la réalité du monde du travail parce que tout le monde ne va pas faire un doctorat et devenir prof d'université. On le sait. Ça donne une toute autre dimension. De toute manière, on est bien d'accord. D'accord. Marc Prévost, qu'est-ce que vous nous inciteriez à faire, à améliorer à l'université ? Je ne sais pas. En fait, j'ai envie de pousser un grand cri. Pas trop fort pour le son. Non, non. C'est-à-dire que oui, oui, le stage, c'est une clé, mais c'est un outil et ça ne doit pas devenir une fin. Donc absolument, résolument, contre un stage obligatoire, ça serait d'abord fausser le marché du travail. Déjà qu'il n'est pas brillant, déjà qu'on a déjà du mal à offrir des emplois. Si en plus, il y a une espèce de généralisation des stages, il faudra que Pôle emploi se renomme Pôle stage et puis Pôle emploi. Donc c'est quand même une question qui est très difficile et je pense que d'ailleurs, justement, s'il y a eu cette volonté des partenaires sociaux de faire en sorte que des stages longs soient rémunérés, c'est bien aussi pour essayer de marquer un coup d'arrêt à certains abus avec, dans certains secteurs et dans certaines entreprises, un recours au stage quasi systématique avec parfois beaucoup plus de stagiaires que de permanents dans des structures. Et puis on ne va pas mettre en place des organismes de contrôle. On a déjà un pays assez contrôleur comme ça, c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, effectivement, sensibiliser les responsables de filières peut-être en établissement un petit peu de statistiques sur l'insertion des personnes à l'issue des formations et montrer qu'il y a un lien entre les personnes qui ont eu recours à des stages et puis leur insertion, peut-être que ça peut inciter à souligner ce lien-là tout au long de la formation et faire en sorte que le recours au stage, ce que tu disais, en fait, il existe déjà. N'importe qui à l'université va chercher une convention de stage et peut à tout moment faire un stage. Il n'y a aucun souci. Ça existe déjà. Donc, par contre, ce qui n'existe pas, c'est cette envie de passer du savoir théorique à la pratique et à mettre en œuvre. Il y a des filières professionnelles où, effectivement, les stages sont obligatoires, ça devient impératif parce qu'effectivement, ce sont des filières qui sont professionnalisantes et qui doivent mener les personnes à de l'emploi derrière. confronter ce qu'on apprend et puis essayer de le mettre en œuvre dans le cadre d'un stage, c'est tout à fait adapté et c'est tout à fait compréhensible. Après, ça n'empêche pas, même une personne qui est en langue, de s'intéresser à son insertion et d'essayer d'imaginer découvrir un métier de traducteur et d'essayer de trouver une boîte de traduction et d'aller faire un petit stage. Même si c'est 15 jours, c'est déjà très très bien. Ça lui permettra de voir qu'il faut savoir peut-être utiliser des outils bureautiques, savoir utiliser sa messagerie, connaître des logiciels de traduction, etc., voir ceux qui sont encore dans le marché, s'intéresser concrètement. Pour ce qui est des statistiques, je vous rassure, nous avons un observatoire des étudiants, Séverine Gros, qui s'en occupe, peut même vous donner toutes les infos que vous voulez sur l'insertion de nos diplômés. Je pense surtout qu'il faut qu'elle ait les mails des responsables des filières et qu'elle leur envoie systématiquement. Effectivement, c'est un travail qui est fait. On l'a vu par exemple à l'occasion de la révision de notre offre de formation, tous les dossiers d'habilitation devaient être complétés, c'était même une exigence ministérielle, d'informations sur le devenir des diplômés, des promos précédentes quand il ne s'agissait pas de formation nouvelle évidemment. Mais sur la question des stages aussi, il faut comprendre aussi que même si je ne suis pas un défenseur du stage obligatoire généralisé, une des difficultés qu'on perçoit au quotidien ici, puisque c'est nous ici qui gérons les stages dits d'orientation, c'est-à-dire les stages non obligatoires, c'est la difficulté du manque parfois, alors les étudiants ne sont quand même pas idiot, ils cherchent à le créer, ce lien, mais parfois de liens entre les enseignements délivrés et le stage suivi. Et surtout, quand l'équipe pédagogique ne s'intéresse pas, comme on dit, je ne citerai pas de nom, mais ne s'intéresse pas à ces stages-là, c'est-à-dire de dire, bon, j'ai un étudiant qui est dans un master, je ne cible pas le vôtre en particulier, David, mais un étudiant qui est dans un master recherche et les enseignants vont dire, bon, le stage, ce n'est pas notre problème, il fait un stage où il veut, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a, vous allez me dire, et vous auriez raison de me le dire, c'est à nous de faire ce travail auprès des équipes pédagogiques pour arriver à les convaincre, de s'intéresser de plus près. C'est, là encore, une opération communitaire en entreprise va nous aider, même si pour l'instant c'est sur un petit nombre, à conquérir, j'allais dire, à gratter peu à peu le terrain vis-à-vis d'équipes pédagogiques qui sont, souvent, je dis, on ne peut pas reprocher à des collègues qui ont été recrutés et qui font leur carrière autour de la question de la recherche et de la publication, de se focaliser là-dessus parce que c'est quand même, on dit souvent, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous sommes quand même payés à moitié pour notre travail de recherche. Et donc, c'est vrai que tant qu'ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là eux-mêmes, et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est souvent la confrontation, parfois, elle se fait au moment où leurs propres enfants sont dans cette quête et ils sont confrontés, s'ils n'ont pas été dans leur vie, à cette question de comment je choisis ma poursuite d'études, quel métier je choisis, etc. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre, peut-être Michel Vall, si vous aviez des choses à rajouter, mais j'en aurais une. Notre idée, en fait, l'idée la plus intéressante, c'est celle que vous creusez maintenant, aujourd'hui. Après, l'idée, c'est justement comment faire venir ceux qui sont dehors à l'intérieur. la prochaine fois, on fera un petit spectacle pour les attirer. Peut-être. Après, peut-être que mettre une UV sensibilisation à l'orientation ou à l'insertion professionnelle et qui permette que ça soit pensé comme quelque chose qui est de l'ordre d'un cours où il y a les démarches qui favorisent l'insertion. à la rentrée 2011, on a généralisé dans toutes les licences du L1 au L3 ce qu'on appelle l'UE projet professionnel de l'étudiant. Ce qui manque, c'est de le... Là aussi, on n'a pas réussi à le faire pour cette fois-ci, c'est de le généraliser à tous les masters. C'est-à-dire là, il y a des masters qui l'ont intégré et puis des masters et en particulier des masters recherche où il n'y a pas de travail sur le projet professionnel de l'étudiant, il n'y a pas de sensibilisation où il n'y en a pas encore. Ce qu'on espère, c'est que sur la durée, quand on aura en master, en entrée de master, des étudiants qui seront passés par nos licences ou des licences d'autres universités qui ont cet UE projet professionnel de l'étudiant, on espère qu'on aura au moins en entrée de master des étudiants, même s'ils n'ont plus de cette sensibilisation, ils ont été préparés avant. C'est vrai que c'est un travail qu'on doit continuer à mener, tout à fait. Alors, je ne sais pas, Michel Val, vous aviez peut-être... Oui, oui. Toute petite chose, je persiste, je suis... très, très favorable au stage obligatoire, alors j'aurais dû préciser rémunéré, parce qu'effectivement, c'est une chose qui est pour moi évidente. Après, ce n'est peut-être pas évident pour tous les chefs d'entreprise ou secteurs d'activité et autres, effectivement. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est absolument évident et c'est quelque chose que j'ai vécu il y a... Enfin, voilà, que j'ai suivi aussi, puisque j'ai gardé le lien à travers les associations d'anciens de mon école, qu'effectivement, la notion d'annuaire et de réseau maintenant, puisqu'on appelle ça comme ça, de réseau d'anciens, c'est fondamental, vraiment, à plein de points de vue. Ce n'est pas seulement retrouver le copain qu'on avait perdu de vue il y a 30 ans ou 35 ans. Ça peut effectivement déboucher sur des stages, des emplois, du business, pour parler très crûment. Et ça, c'est vraiment important. Le stage, pour cela aussi, je pense qu'il faut casser l'image du stage qui est reconnu comme étant absolument indispensable, obligatoire dans les formations techniques et scientifiques. Ce n'est pas que. Et que si c'est devenu il y a très longtemps maintenant obligatoire dans les formations de techniciens et d'ingénieurs, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est extrêmement utile, aussi bien à l'étudiant qu'à l'entreprise. Et de la même manière, sur des formations dites non scientifiques, qui sont en réalité scientifiques, mais d'une autre manière, c'est, à mon sens, tout aussi obligatoire pour préparer, en fait, les étudiants à la vie professionnelle. Alors, le projet professionnel d'étudiants, oui, des stages en master pro et encore plus quand c'est en alternance, évidemment, on ne se pose même plus la question. Mais voilà, il faut pousser dans ce sens-là. évidemment, pousser avec des limites et des critères, avec, on ne va évidemment pas se lancer dans des stages gratuits de deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Voilà, ça me semble tellement évident qu'il faille d'abord convaincre les enseignants, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'ils se doivent d'aider leurs étudiants à faire ce pas également. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que l'équipe pédagogique doit, enfin, si elle ne s'intéresse pas au devenir de ses étudiants, au sens de, ben, quel métier vont-ils faire et pour cela, pour savoir quel métier ils vont faire, au moins le premier métier, on verra après, plus tard, c'est leur problème, mais comment les aider à franchir ce pas et des associations, des juniors entreprises et des stages, voilà, ça, c'est important, à condition, bien sûr, que ça ne soit pas la bouteille à l'encre et allons-y, c'est gratuit et non, bien sûr que non. Merci, oui, Marie, David, est-ce que vous auriez des choses à rajouter, rapidement ? Oui, effectivement, c'est vrai que j'entendais ce qui était dit là et c'est vrai que il faudrait, je pense, sensibiliser les équipes pédagogiques, souvent le mot qui revient régulièrement et qui fait partie aussi du contexte universitaire, c'est le contexte d'autonomie, mais c'est vrai que ce mot peut être discuté aussi, c'est-à-dire que souvent il est facile de dire à un étudiant, voilà, tu te débrouilles, effectivement. Soit autonome. Voilà, donc ça, c'est un peu angoissant quand même, enfin bon, c'est quand même un petit peu angoissant. C'est vrai qu'accompagner l'étudiant, bon, sans mettre de côté la part de l'autonomie, je veux dire, c'est évident, mais effectivement, je pense qu'il serait important qu'il y ait un suivi, un minimum de suivi, si un étudiant décide, je ne sais pas, moi, si pendant mes années de master, j'avais décidé de faire un stage, voilà, je pense que j'aurais apprécié d'avoir un maître de stage, un professeur qui puisse me demander voilà comment ça se passe, qui puisse s'intéresser aussi, justement, à ce petit parcours professionnel, voilà, et puis en donnant des conseils, si lui, effectivement, avait eu des expériences, bon, après, c'est toujours pareil, il y a la question des compétences, mais effectivement, s'il y a la possibilité aussi de faire intervenir des gens extérieurs pour travailler avec les équipes pédagogiques, pour renforcer justement cet accompagnement pédagogique au regard de ce qui se passe au niveau du stage en entreprise, voilà, ça pourrait être effectivement bien. Oui, moi, je suis d'accord, mais je voulais rajouter aussi que pour les stages non obligatoires, souvent, il n'y a aucun suivi de la part des, des, du co-enseignant, et ça, c'est vraiment dommage, parce que nous, par exemple, en master 1, on fait un stage et on n'a aucun rendu, aucun entretien et c'est vrai, c'est vraiment dommage de ne pas valoriser ces expériences qui sont quand même très intéressantes, dont après, ça nous enrichit forcément et c'est tout le temps très intéressant, mais il y a quand même une petite frustration à ne pas pouvoir en parler, à ne pas pouvoir le valoriser vraiment dans notre papier à la fin de la... Bien sûr, alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire et si vous le voulez bien, puisque l'heure avance, ça pourrait servir de propos conclusifs, c'est qu'une des choses sur lesquelles nous travaillons, ici en particulier au POSIP, au-delà ou plus exactement y compris les stages et ce que vous venez de dire le souligne, c'est la réflexion sur ce qu'on appelle le portefeuille d'expérience et de compétence, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'être accompagnés, d'avoir des outils pour valoriser toutes leurs expériences. Alors vous avez fait état d'expériences associatives, il y a tout ce qui est à titre personnel aussi, notamment dans les métiers art, spectacle, Dieu sait que beaucoup d'étudiants font plein de choses en termes de pratiques justement, bien au-delà de leur formation et puis aussi une piste qui est encore insuffisamment creusée dans les universités en général et nous commençons à y travailler, c'est aussi d'aider les étudiants à valoriser leurs expériences professionnelles si je puis dire utilitaires, à savoir qu'il y a un nombre très important d'étudiants en particulier à Bordeaux-Trois qui travaillent à côté de leurs études. Or souvent on se rend compte qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas les outils au sens méthodologique et je cite souvent comme anecdote une étudiante en géographie qui s'intéressait au master que je dirige, une discussion et j'ai dit ce qui est important notamment lors de l'entretien puisqu'on fait des entretiens comme pour un recrutement, entrée de master c'est comme pour un recrutement et elle dit valorisez ce que vous avez fait avant. Elle dit oui mais moi je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait. Alors j'ai dit mais si vous... et en la faisant parler elle me dit oui je travaille un jour et demi par semaine comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Alors en 5 minutes j'ai expliqué le lien qui est entre la notion de rapport client dans un métier de service et le fait de s'occuper d'accueillir des touristes. Et c'est vrai que parfois ce qui manque c'est ça. Donc bien entendu les stages, bien entendu toutes les expériences personnelles et puis au-delà de ça aider les étudiants les accompagner pour qu'ils puissent valoriser comme vous avez dit dans le ou les bouts de papier qu'on a à la fin et qu'on puisse avoir aussi des bouts de papier au-delà du simple CV parce qu'un CV c'est une chose mais qu'on ait tout un argumentaire sur voilà j'ai fait ceci j'ai fait cela. Oui, je vous en prie si vous voulez vous pouvez rajouter quelque chose. Mais en fait ce que vous soulignez et qui est à mon avis très important c'est qu'il y a une nécessité qu'il y ait une parole qui institue. C'est-à-dire que la personne va avoir du mal à s'auto-attribuer des compétences. soit ils vont passer par le centre interinstitutionnel des bilans de compétences par le biais d'un bilan de compétences et ils vont analyser leur parcours etc. Ou alors ils vont passer avec un entretien à Pôle emploi avec un conseiller qui va dire mais si ça c'est important etc. Ou alors ça peut être en passant ici effectivement ce qu'on commence à faire. Après il y a quand même quelque chose de particulier avec l'université l'université est toujours en train de dire qu'ils commencent à faire alors que ça fait des années et des années qu'ils font ça et qu'ils font ça très très bien. À un moment donné il va falloir arrêter se sous-évaluer. Quand je dis comment c'est à faire non pas qu'on n'a jamais réfléchi à l'université sur les compétences simplement développer des outils ou implémenter des outils qui permettent l'accompagnement des étudiants. Très souvent ils sont là ils existent déjà le travail est déjà fait il y a juste besoin de connecter les choses avec les analyses qui sont faites. D'accord mais c'est souvent justement ce qu'on reproche aussi aux universités de dire il y a des choses qui se font vous savez mal en parler donc là aussi c'est au-delà de simplement faire les choses mais c'est créer le lien bien sûr. Bon et bien je vous remercie pour cette participation à cette première table ronde de cette première occurrence de notre salon poursuite d'études j'espère que nous le renouvellerons et peut-être y participeriez-vous à nouveau et puis on aura différentes occasions de se voir les uns les autres encore merci et à très bientôt merci à vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt